Et salut à tous, c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour parler des nouvelles unités de War of the Vision Et on va commencer, du coup, pas par une nouvelle unité, sinon ce serait trop facile Mais par une nouvelle carte qui vient avec son invocation, donc Ochu Qui, en français, c'est Otuug Pourquoi cette différence ? J'en sais rien Et du coup, on commence par la carte méga rare, potentiellement un petit peu plus facile à avoir que les autres On voit que c'est un jeu plus orienté attaque, avec 105 points d'attaque Entre autres, on a aussi les effets qui sont très liés à l'attaque Je pense qu'on verra même tout ça un petit peu mieux sur le builder Ochu, non ? Comment tu t'appelles ? Ochu, il n'y a pas de T Et bah voilà Donc maximiser... Non, j'aime bien regarder déjà à 0 A 0, on commence avec 6% d'attaque pour l'unité Et du bonus en attaque de percée Et oui, effectivement, ce sera de l'attaque de percée Donc 10% d'attaque supplémentaire sur les attaques de percée Et si on maximise tout, bah du coup on arrive avec 20% Plus 20% d'attaque sur l'unité elle-même Alors les 20% d'attaque en haut ne veulent pas dire 20% de dégâts supplémentaires Mais juste 20% d'amélioration de l'attaque C'est quand même déjà énorme Même si, bon, on a déjà les bonus liés en général au groupe On a quasiment tous le Voe of Love Beaucoup ont Ifrit aussi Tout ça augmente l'attaque de la partie Donc peut-être que cette augmentation de buff pour l'unité elle-même Certes, ça va quand même se cumuler Faut quand même pas, voilà Mais c'est peut-être pas méga off Mais du coup, pour les unités de type percée C'est clairement une excellente carte Et peut-être que l'une des unités de la bannière Fait des attaques de percée Mais bon, ça on verra juste après Donc voilà pour la carte d'Ochu ou de Ochu Et du coup la partie invocation Là, très équilibrée par contre en termes de stats 51 points d'attaque, 51 points de magie Seulement 9 d'agilité Je trouve ça extrêmement bas Je trouve ça dommage Ça risque de passer assez sous le tapis On va dire qu'en invocation Peut-être à cause de ça En tout cas pour la partie PVP Je trouve ça assez dommage Malgré les 850 points de vie, c'est plus en terre C'est plutôt pas mal Et du coup, hop, si on met tout au maximum Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter sur le plateau ? On a toujours le boost de dégâts D'invocation parce que Effectivement, on ne le met pas ici Vous ne me demandez pas pourquoi Il va peut-être falloir que je le mette un jour Mais du coup, ça fait du dégâts Canon à graines À distance Comme toutes les invocations Et du dégâts magie Terre Étonnant J'aurais peut-être pas dit magie pour Youtube Surtout que ça fait un canon à graines Donc on projette des graines Peut-être missiles On aurait été plus cohérents Mais pourquoi pas Donc voilà pour son attaque Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir ? De la résistance foudre Au total, on serait capable de monter à 20 Sachant que de base, on est quand même à 5 On a toujours nos 7 points de précision Notre esquive Qui cette fois-ci n'est pas une pure esquive C'est de l'esquive de coup critique C'est-à-dire qu'on a moins de chances De recevoir un coup critique Ça peut être plutôt pas mal Avec la méta coup critique Qui commence à prendre un petit peu du pas On le voit entre autres Avec les archers Lucia et Frederica Très très fort en critique Ça monte très haut Donc peut-être que ça peut être intéressant Ça vous empêchera pas de vous prendre des damage Mais ça vous empêchera que ce soit critique Donc vous allez prendre moins de dégâts Ça peut être assez sympa En termes d'amélioration de stats On est sur l'amélioration de la magie Pourquoi pas Ça me fait comme 15% de magie supplémentaire À aller chercher Donc ça peut être une bonne alternative Si jamais vous n'avez pas Shiva Vous n'avez pas Ramu Et bien clairement Ochu est une très bonne alternative Pour vos mages En termes de killer On a du killer Contre les monstres de type élémentaire Pour l'instant Voilà Dommage que les flancs soient de type aquatique Ils n'ont pas de type élémentaire Sinon ça aurait pu être utile Pour le prochain raid Mais tant pis En termes de résistance On a aussi l'amélioration Contre les attaques de type slash Donc ça Pareil Sur les mages Ça peut être très intéressant Voir pourquoi pas Sur le détend Que ça peut tout à fait rentrer On a aussi De la résistance au vent À aller chercher En total On peut être capable De monter à 10% Sachant que de base On est à moins 5% Pourquoi pas Pour contrer Des potentiels De l'uchia Ça pourrait peut-être aider Un petit peu Et en termes de killer On a aussi Du killer contre la foudre Au total On peut monter à 10% de killer Pourquoi pas Ça peut toujours être assez sympa Donc en soi En vocation assez particulière On a énormément de résistance À aller chercher On peut essayer de regarder Un petit peu Tout ce qu'on serait capable D'aller chercher En termes de résistance Et moi clairement J'irais chercher Le double La résistance Double Éléments Et peut-être Du slash en plus Quelque chose comme ça En termes de résistance C'est quand même Pas mal 20% de résistance À la foudre 10% Au vent 6% Aux Ataques Slash C'est quand même Assez sympa Ça peut être plutôt pas mal Et après du coup Si on veut de l'augmentation De dégâts Bah en fait Bah voilà On a ça Et puis c'est tout Comparé aux autres invocations Ou beaucoup En tout cas d'invocations Ont amélioration D'attaques missiles D'attaques slash Etc Bah là On a juste Plus 15% de magie C'est quand même Assez énorme Donc pourquoi pas Ça peut rentrer Je pense Assez bien Sur un mage Ce petit outchou Sachant que Bah pour aller chercher Il faut que Que 50 points de SP C'est pas grand chose Je pense qu'on les a Euh Tu veux pas t'enlever l'étoile ? Merci Euh On les a Dès le niveau maximum Non même pas Oh là là On les a hyper tôt Niveau 30 Niveau 31 Une étoile Voilà On a pile les 50 Donc en soit On peut avoir 15% De magie Très très vite Avec outchou Ça peut être Plutôt cool Euh Et en termes D'éléments Qu'est-ce qu'il est Ce petit pépère Il est terre Donc pour ceux Qui ont golem Potentiellement Bah voilà Vous avez pas de réserve Pour ceux qui n'ont pas Eu golem Potentiellement Vous avez de la réserve En termes de fragments D'amélioration de terre Ça peut être Une très bonne solution Donc voilà Pour la partie Carte invocation Euh C'est Salir Ou Salia En français Euh Éléments foudre Méga rare Euh Rôle principal Mage noir Ensuite secondaire On a Mage blanc Et ninja Elle va pouvoir équiper Des sems Des chapeaux Des habits Des accessoires Sa TMR C'est entre autres Un accessoire Qui va nous apporter 172 points de vie Et surtout J'ai envie de dire Presque quasiment Que ça qui nous intéresse Les 8 points d'esprit Mais Surtout Ce qui pourrait être Ultra intéressant En PVP C'est l'effet De la TMR Qui améliore Le killer Contre les humains De 20% Et bah alors là Je peux vous assurer Que Réussir à choper La TMR De Salia Pour ceux qui visent Le PVP Les tournois Qui arrivent Clairement Ce sera un très très gros Plus à aller chercher Un 20% De dégâts supplémentaires Sur l'unité Sur laquelle vous allez Équiper cette TMR C'est plutôt Énorme Et ça va faire Vraiment pas mal De dégâts Et du coup Ce qui nous donne Au final Trois façons D'améliorer L'human killer Alors 4 Parce qu'on a Deux invocations Une carte Et désormais Un accessoire Ce qui fait Que ça peut monter Très vite En termes de dégâts Et ça peut faire Extrêmement mal Donc franchement L'accessoire Alors oui En termes de stats Clairement moisi On va pas se le cacher Un 172 points de vie C'est très bas 8 points d'esprit C'est cool à prendre Potentiellement Vous l'aurez pas Vous en aurez peut-être pas Sur votre habit Bon pourquoi pas Mais bon Surtout les kills L'habilité L'habilité maître Deux salia C'est 20% De magie supplémentaire Et 15% De dégâts supplémentaires Sur les attaques magiques Donc bon Rien à dire Hormis Ça va faire mal En termes de statistiques On va la maxer Donc une fois Elle est maximum 6 étoiles LB5 Qu'on a tout le board Ça monte quand même A 283 points De magie Ce qui est clairement Pas négligeable C'est plutôt pas mal En termes de point de vue On est assez léger Quand même 1620 Et donc là Sachant Ici On n'a pas encore pris Le petit pass On n'a pas Le master skill Hop là On le met On est déjà A 320 Plus derrière Tous les habiletés De support Qu'on va pouvoir avoir C'est plutôt Assez cool 62 dagis C'est sympa Mais bon Ok Clairement C'est pas Elle qui jouera En premier C'est pas son but Son but C'est mage Elle va jouer Et elle va faire Du gros dégâts Donc voilà D'un point de vue stat C'est quand même Assez sympa En termes de résistance Et bah on est pas bon Contre la terre C'est logique Elle est faute Par contre du coup On est bon contre l'eau Jusque là tout va bien Et là où ça peut faire Assez mal C'est qu'elle est Extrêmement faible Contre tout type D'attaque physique Sans exception Slash Percer Strike Et missile Voilà On a du moins 10 Ou moins 15% Par contre contre la magie C'est plutôt pas mal Avec 15% de résistance Donc Attention à votre salia La mettez pas trop proche Des lignes ennemies Sinon Elle va se faire Très vite ouvrir en deux À la 50% de résistance À la confusion Et à stop C'est plutôt sympa Un stop Clairement ça peut valoir le coup Il faut Voilà 30 tours de stop Bon Voilà Si on peut réussir à l'éviter C'est plutôt sympa Un petit peu moins bien Sur berserk Et sur pétrification Mais bon Assez Assez simple quand même En termes d'habilité de support On va avoir L'augmentation de magie classique Entre 10 et 30% En fonction du niveau On a moyen d'allumer Les dooms Bon A l'heure actuelle Ça ne sert à rien Donc clairement Ce support là On ira pas le chercher Et ensuite On a les deux supports De ninja classique Amélioration de l'agilité Et de la luck Jouer plus vite Plus d'esquive Ou alors Gagner un mouvement supplémentaire Et un de jump supplémentaire Donc là Il faudra voir Peut-être en fonction Des situations Être capable de se déplacer Plus librement Sur le terrain Sur un match Ça peut être assez cool C'est un petit peu Le problème Que pour avoir une médina Par exemple Un 3 de déplacement seulement Ça peut de temps en temps Être assez dérangeant Pour aller chercher Des unités Qui sont un petit peu plus loin Donc peut-être Lui donner un point de move Supplémentaire Pour être assez sympa Même si Bon moi J'ai ma petite préférence Sur l'agilité Plus on joue vite Plus on a de chances De faire des dégâts Sachant que Les mages ont Très grand nombre De points d'AP de base Plus ils vont jouer vite Et bien plus ils peuvent Déployer leur puissance Tout de suite Ça peut faire extrêmement mal Donc moi Je partirais sur ces deux là Coureur de l'ombre Et l'augmentation de magie Mais voilà Pour l'instant A voir Faut tester Ça va beaucoup Dependre de situation En termes de contre On a du contre Tout dégâts Où on va faire Du dégâts magiques On a sinon De la chance De régénérer Des points de vie Enfin De se mettre Le buff régène Pour récupérer Des points de vie Ou alors Chance d'infliger Poison Là on a le plus de chance Et ça peut peut-être Être sympa Mais c'est limité Au corps à corps Alors que le contre magie A quand même une portée Qui est assez sympa Et ce qui est plutôt cool Avec ce contrôle Son attaque basique C'est du strike attack Donc seulement au corps à corps On n'est pas encore Sur les mages Qui font des attaques Magie distants On va y arriver un jour Peut-être plus vite Qu'on ne le pense Encore que Non il y a bien au moins Deux mois avant que ça arrive En termes d'habilité Sur son main job Et bah c'est principalement Du dégât magique Alors soit neutre Soit foudre Sachant que On n'a toujours pas La réponse Pour ceux Qui saura Effectivement Pour moi Il y a un bug sur le jeu Peut-être effectivement Volontaire Mais à ce moment là Il faudra qu'il clarifie les choses On ne peut pas faire De chaîne De type Magique Pour moi C'est une vraie problématique Donc Donc à voir Donc ce qui veut dire Que pour l'instant Tout ce qui est neutre Bah c'est un peu nul Parce qu'on ne peut pas faire De la chaîne Sur cet élément là On pourrait s'en servir Bah en fait Même pas comme finish Parce que On n'a pas du tout De chaîne de type De dégâts magiques Il faudrait forcément Jouer sur L'élément faute Du coup Pour s'allaire Donc voilà Attention à ça Bon En soi Genre pour le PVP C'est pas suffisamment Dérangeance Plus pour le PVE Pour les raids Ou à l'heure actuelle Ça pose effectivement Quelques soucis Mais hormis ça Pour le PVP Pour les missions PVE hors raid Il n'y a aucun problème Sachant qu'elle a Brasile Que possède Medina Et on connait tous Sa puissance Il y a quand même 322 de modificateur Sur une TMR Bah honnêtement Il n'y en a pas beaucoup Qui arrivent à ce niveau là Donc Ouais c'est quand même Assez sympa En termes de foudre Et bien on est plutôt Assez sympa Entre autres On a une attaque Distance On a eux Foudrix Qui a quand même Un temps de casse-casse Assez long Qui est 200 Comme brasier Mais elle a quand même Un petit foudre Qu'elle peut faire Assez rapidement Avec un temps de casse Très court Comme toxine Donc Ok C'est assez sympa Plus un petit effet Pour infliger Crapaud aux ennemis Bon Pourquoi pas En termes d'habilité secondaire Sur mage noire Du coup Elle acquierrait Foudre plus Entre autres La magie Du coup Qu'on peut lancer Très rapidement En AOE Sur l'élément Foudre Saigner Pour récupérer Des points de vie Aspire Pour récupérer Des points de TP Bon Point de TP Honnêtement On s'en fout un peu Ça peut être utile Pourquoi pas Pour enlever Des points de TP Un heal Histoire qu'il ait Moins de chance Un heal Parce qu'un heal Sans TP Et bien il va faire Rien du tout Un buffer Pareil Donc pourquoi pas Ça peut être une solution Et en dernier On a le fait De pouvoir infliger Sommeil Là où ça devient Intéressant C'est qu'elle a Un job secondaire Mage blanc Et là on a Tout ce qu'il faut De la récupération De vie en monocible En AOE Le fait de mettre Bouclier aux barrières Pour réduire les dégâts Aussi bien physique Que magique Elle a par contre Seulement vie Elle a pas vie max Donc seulement 30% de chance De ressusciter Un allié Mais elle a Par contre Petit sidéral Donc de la magie Lumière Avec 100% De chance De toucher Qui en plus de ça Ça fait 25% De dégâts supplémentaires Contre les morts vivants Donc pour moi C'est clairement Sur ce job là Qu'il faut partir Avec Salia On va dire Combo Mage noir Mage blanc Ça va vraiment Être très fort Parce que tout Ce qui est soin Bah C'est basé Sur la magie A monter très haut En magie Donc elle va Et pouvoir faire du dégâts Et pouvoir soigner En même temps Ça va faire assez mal Parce qu'ensuite On a du ninja Alors oui On va pouvoir faire De l'attaque Mais tout ça C'est basé Sur de l'attaque Donc inutile Pour Salia Aucun problème Donc pour moi C'est Mage blanc Avec du sort offensif Qui va quand même Être assez sympa Un fou de Foonrix Brésil Rien que ça C'est largement suffisant Pour faire du dégâts Je vous rassure Et pour se soigner Bah du coup Oui effectivement C'est nier sympa Parce qu'on fait des dégâts Et on soigne Bon Sachant qu'on va se soigner Beaucoup plus Avec un soin X Bon Voilà Donc voilà Pour Salia Clairement Du très très gros dégâts Pour du MR Et ce qui fait Qu'on pourrait avoir Une team Foon magie En PVP Par exemple Médina Salia Yachtola Dommage qu'on n'ait pas Ce système de chain A l'heure actuelle Pour moi C'est une vraie problématique Je comprends pas Que ça ne soit pas possible En tout cas Rien ne l'indique sur le jeu Que ce ne soit pas possible Donc pour moi C'est un bug Je vois pas D'autres explications En tout cas Je vois pas pourquoi Les mages N'auraient pas le droit De chain Sur leur type de dégâts Peut-être qu'effectivement Ça ferait trop mal Parce que des modificateurs A 320 Bah voilà On rajoute juste 20% de dégâts supplémentaires Ça va vite Faire beaucoup de dégâts Mais bon À ce moment là Il faut peut-être Équilibrer le jeu différemment Je sais pas Voilà Quelques idées comme ça En tout cas Mon ticket est ouvert Auprès du support J'espère avoir des réponses En tout cas Je tiens à faire passer Les messages Comme je peux Pour qu'on puisse faire De la chaîne magique Moi ça me semblerait logique Mais même sans ça Salia fait quand même De très très gros dégâts Et du coup La dernière unité Qu'on reste à voir C'est Victora Et non pas Victoria Comme tout le monde L'attendait Oui on sait tous savoir Finalement ça s'appelle Victora Il y manque le petit Qu'on s'attendait tous Donc unité ultra rare D'éléments glace Job principal Dragoon On va passer ça En français Tu veux pas mettre Les jobs en français Voilà Dragonière Soldat Et voleuse Pour terminer Pour équiper des lances Armure Casque Et les accessoires Sa TMR C'est une armure 502 points de vie Pas mal 8 de défense Et 12 de précision Plutôt assez sympa Quand même Et L'effet de la TMR C'est une habilité active Qui va améliorer Pour L'unité Qui lance le sort Uniquement elle même 80 D'attaques De percées Supplémentaires Pendant un tour Et 30% De précision Supplémentaire C'est dire que Globalement Votre prochaine attaque Elle a quand même De très fortes chances De toucher 30% de précision Supplémentaire C'est assez ouf Et vous allez faire 80% de dégâts Supplémentaires Soit Bah vous doublez Quasiment vos dégâts Euh Ok 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 très bien Alors uniquement Pour les attaques De percées Par contre Donc bon Ça concerne Weld De mémoire Euh En unité UR Bien sûr Eileen Et Victora Mais c'est quand même Assez sympa Son habilité Maître Va lui apporter 10% D'attaques Supplémentaires Sur les attaques De percées Et Une réduction Du temps D'activation De 200 Donc globalement Voilà On gagne 20% De temps De cast Ce qui est quand même Plutôt assez énorme Et assez sympa En termes de stats Si on max Tout Réellement À la tierie À quasiment 400 d'attaques On va quand même Lui mettre Ce petit Monster kill Ça fait partie du jeu Où des trucs bizarres Se passaient Mais tout est normal Donc Quasiment 400 d'attaques 62 d'agile Pour être un petit peu Plus haut Comme ça l'y a C'est à dire que C'est pas ouf Non plus Par contre Elle a 3 déplacements Et surtout 4 de jump C'est C'est juste Oufissime C'est à dire qu'elle va pouvoir Monter Sur n'importe où Alors pour l'instant Alors 6 Dès maintenant Ça peut être utile En pvp Ou alors actuellement En pvp On a des cartes Où Hormis On a du jump 2 Mais il faut qu'on fasse Tout un tour Potentiellement énorme Avant d'aller monter Et attaquer les unités Bah le victoire Elle peut traverser Allez moi je traverse J'ai rien à foutre Comment ça Il y a des marches On va pas s'affoutre Allez on y va Donc Ça peut réellement Changer un petit peu La donne Et certains combats Donc c'est Assez intéressant Et 2400 points de vie Ce qui est plutôt Assez haut Et du coup C'est assez sympa Donc voilà En termes de stats Clairement de très bonnes stats Une très très haute attaque Où on sent que ça a faire Que ça a faire du dégâts En termes de résistance Bah du coup Qui dit Feu Dit qu'on est Non qui dit glace Dit qu'on est moins fort Contre L'élément feu Donc moins 10% Par contre On est bon Face au vent 20% Et en termes de résistance De dégâts Moins 5% Sur les strikes Moins 20% Sur la magie Donc vraiment Attention à ne pas être À portée de mage Par contre Très bien sur les missiles Plus 20% Donc bon Bah voilà On le sait Les Frederica Et les Lucia Ne vont pas aimer Victora Mais bon C'est comme ça Et 10% De résistance Sur les attaques De percée Et en termes de résistance D'altération d'état 50% Sur immobilisation 50% Sur stop Et voilà En termes d'habilité De support On pourrait Re rajouter Un point de jump Sachant que Bon bah voilà On l'a vu Elle avait déjà 4 points de jump Bon Là clairement Je vois assez peu D'intérêt Parce que des niveaux Il y a 5 de jump À faire Ou bah je pense Qu'il y en a Vraiment pas beaucoup Quand même C'est à dire Que c'est quand même Une méga falaise Donc Ok Assez peu d'intérêt Ensuite Avoir des points Des supplémentaires Pourquoi pas Ça peut être utile Un déplacement supplémentaire Avec de l'agilité En plus Ça Ça peut être méga fort On va jouer plus vite Et à pouvoir Se déplacer plus rapide Plus vite Sur le terrain lui-même C'est vraiment très fort En termes d'augmentation De dégâts On a le sacrifice ultime Qu'on connait 60% d'attaque Et moins 8% Sur toutes Les résistances En termes de type De dégâts C'est à dire Quoi qu'il arrive On prend 8% De dégâts supplémentaires Donc Faut prendre à voir Et le dernier C'est pour récupérer Des points d'AP Plus rapidement C'est à dire Qu'à chaque fois Qu'on va faire une attaque On va récupérer Plus d'AP Ça peut être Ça peut être assez sympa Histoire de pouvoir Avoir accès à des sorts Plus puissants Plus rapidement Pourquoi pas Mais bon Quoi qu'il arrive Il y a le dégâts Aller chercher Et derrière Bah moi comme dame Comme Salia Je préfère jouer plus rapidement En termes de contre On a Un premier contre Où on va faire des dégâts Et absorber Les dégâts qu'on a subis Un deuxième Où juste on fait Du dégâts en slash note Et le dernier On se fait un petit buff D'agilité Histoire de pouvoir Rejouer plus vite Et de se venger Un petit peu Plus rapidement Pourquoi pas Bon Là les trois S'équivalent à peu près Pourquoi pas J'ai envie de dire La petite lame draconique On a vu qu'elle a déjà Beaucoup de points de vie Si on est capable De récupérer un petit peu De points de vie A chaque fois Qu'on se prend des dégâts Bah ce sera assez chiant Pour pouvoir la tuer Son attaque de base La portée classique Des lanciers En dégâts de percée neutre Donc jusque là ça va Et On a l'effet de De pire Donc c'est à dire Que ça traverse Il y a deux ennemis Un ici Un ici Bah du coup On touche les deux Il y a un allié aussi Ici Bah on lui fait des dégâts Pour pouvoir toucher L'ennemi derrière Mais bon C'est rien avec Euh En termes D'effet Euh Sur Victora Là je pense Qu'il manque Ah non On les a Bah oui C'est ça Euh Victora est une Jumpeuse Alors sur FBE Je n'aime pas Du tout les jumpers Sur War of the Legends Je les aime beaucoup Parce que là Il y a un vrai intérêt C'est à dire que On va faire un jump Quelque part là dessus L'ennemi En face Ne sait pas Où j'ai visé Donc c'est à dire que Si à la base Il était ici Et bah moi J'ai peut-être visé ici Pour penser Une anticipation De déplacement Etc Donc alors Oui C'est à dire qu'il faut Entre guillemets Et anticiper Et c'est comme l'image On a du temps de casse Donc il y a des sauts Qui sont plus rapides Que d'autres affaires Et sachant que là Ses sauts sont finales Sur son main job Assez rapides Quand on pense Que le flair Par exemple Ou le brésil Des mages C'est 200 De temps de casse Donc 5 tours Là on est sur du Au plus Du 280 Donc au plus 4 tours Mais dès qu'on a Son habileté maître On réduit même Et on doit gagner Un tour je pense Enfin un tour Oui et non Des positions Dans l'ordre Dans lequel on joue Donc potentiellement Ces jumps Peuvent les jouer Très vite Et donc potentiellement L'unité en face N'aurait même pas le temps De se déplacer Avant que Victora retombe Donc potentiellement Des assez beaux dégâts Donc tout ça Toutes ces habiletés Principales Sont de type jump Donc elles ont Toutes des temps de casse Certaines entre autres En AOE Et avec du dégâts Quand même assez sympa 225 220 Alors le 225 Oui mais On a une portée Très proche Donc attention à ça Potentiellement L'ennemi peut du coup Esquiver plus facilement Il suffit qu'il soit là Il recule de deux cases Il est sûr de ne pas De toucher Donc peut-être Un petit peu plus Difficile à utiliser Tous les dégâts Sont de type Perce et glace Encore une fois Voilà Cette petite habileté De TMR Plus 80% De dégâts de percée Bah voilà Le 220 Se transforme En 400% Voilà Voilà Bonjour Je viens te découper En deux Quand je redescends Oui oui Donc clairement Assez sympa Et on a en plus de ça Un petit buff De 42% D'attaque supplémentaire Pourquoi pas Ça peut être assez sympa En termes d'habilité secondaire Sur son job principal L'augmentation de bravoure En pourcentage Ah non De la réduction de bravoure Donc pour C'est entre guillemets Un break De sorte à ce que L'ennemi reçoive Plus de dégâts physiques Pourquoi pas Ça peut être intéressant Mais pour moi Ce n'est pas son rôle Même si ça coûte Que des TP Donc plutôt que D'attaquer au corps à corps Peut-être faire ça Histoire d'aller récupérer Des points d'AP Pourquoi pas Et le deuxième C'est un buff De déplacement Où elle va gagner Je pense Un point de move Et un point de jump Je pense que là Il n'y a pas Il n'y a pas Plus de niveaux possibles Je pense que Petit bug du site J'irai corrigé ça après En termes de job secondaire Du coup Soit soldat Soit voleur Donc soldat Très orienté Dégats En plus de ça On va Perdre des points de vie Sur les meilleures attaques Donc Moins 25% De points de vie Pour les deux meilleures attaques Mais potentiellement De la chance d'infliger Paralysie Et ça permet D'avoir accès A du dégât De slash Glace Pourquoi pas Et là où c'est intéressant C'est peut-être Le voleur Pour moi Qui peut être Le plus intéressant Pour pouvoir permettre Pour d'un sens De réduire De la précision D'un fichier Confusion Le vol Ok on vole Mais on s'en fout En PVP C'est pas Réellement intéressant Par contre Le vol de temps On l'a vu avec le red Peut être très intéressant Même en PVP On vole du temps De sorte à ce que L'unité joue pas Que nous du coup On se buff En agilité Donc on a une chance Potentielle De rejouer avant lui Et donc ça peut être Très intéressant Ça consomme uniquement Des TP Et on a une attaque Furtive Qui monte quand même A 210% De dégâts En slash Glace Plutôt pas mal Et du coup La dernière chose Qu'il nous reste à voir C'est Sa limit burst Du dégât Glace En percée Que cette fois-ci N'est pas de jump Pas de temps De cast Donc 200% De dégâts au max Et 165% De base Plutôt pas mal Et surtout 67% De chance D'infliger charme Pendant 3 tours Et donc si vous arrivez A infliger charme Bah l'unité en face Pendant 3 tours Et bah va jouer A votre place Enfin entre guillemets Elle va jouer De votre côté Tout ce qu'elle pourrait faire Comme boss A buffer vos unités Elle va attaquer Les ennemis adverses Bref le charme Est très très violent Sur War of the Giant Donc c'est plutôt sympa Par contre Elle a range Complètement moisie Sur sa limit burst Son range C'est ça Une croix En diagonale Et en A E Donc ce qui veut dire Que vous pouvez toucher Des alliés Entre guillemets Assez facilement Et pour pouvoir toucher Un ennemi Bah il va falloir Réussir comme à se placer En diagonale De 3 cases Mais tout en faisant En sorte que mon autre unité Alliée à moi Ne soit pas sur l'une des cases De la diagonale Et bah honnêtement Ça peut être assez compliqué Donc voilà Dommage là dessus S'il y avait eu un range En diamant Ou même en croix Simple Ça aurait été plus facile Pour se placer Mais là il va falloir Clairement s'y habitué A ce placement là Si jamais on veut jouer Victora Ou qu'on affronte Victora Bah voilà On saura les diagonales A éviter Et donc voilà Ce sera tout pour aujourd'hui Clairement de très gros dégâts Un potentiel Avec les deux nouvelles unités Et Oshu Qui est là Bon voilà La carte MR Vraiment très forte Pour Victora On va pas se le cacher Et l'invocation Bah peut être plus pour les mages Ou peut être pour Salir Voilà Bizarrement Il y a comme une synergie Entre tout ce qui sort Sur la même bannière C'est étonnant Tout ça Et donc voilà On va s'arrêter là dessus Merci à tous Et ciao bye bye